bonjour à tous émission spéciale daftpunk qui démarre dans quelques petites minutes sur fg thomas guiman ils seront avec nous pendant deux heures on vous l'avait promis un happy hour spécial avec les deux monuments des musiques électroniques faut-il encore les présenter si vous voyez pas bah c'est ça ou ça ou ça ou ça ou ça ou encore ça bref les daft ils ont sorti la semaine dernière leur premier film d'animation musicale interstellar 5555 on vous le conseille vivement ce sont nos invités de la piaoueur pendant des musiques électroniques françaises les daft punk faut-il les présenter non clame l'assistance en délire les daft ont sorti la semaine dernière leur premier film d'animation musicale interstellar 5555 et qui découle des clips extraits eux-mêmes de l'album discovery les daft punks sont nous invités pendant deux heures tout au long de la piaoueur bonsoir thomas bonsoir guiman bonsoir antoine alors moi je voudrais rectifier on n'est pas des monuments c'est pas c'est pas vous êtes quand même très emblématique regarde moi est ce que j'ai l'air d'un monument mais moi je te regarde t'as vu personne ne peut te regarder personne ne les connaît et d'ailleurs même la webcam a été a été tournée pour que vous ne puissiez pas les voir ils sont venus avec un masque seulement invisible ce soir interstellar 5555 c'est sorti mercredi dernier une distribution homéopathique un film qui s'installe très bien est ce que vous attendiez un succès ouais bah disons on est on est on est on est très content le film la sortie s'est fait à la suite de la de la projection du film à cannes en fait et c'était pas du tout prévu à la base maintenant on est on est très content du retour qu'on a les gens qui vont le voir et qui peuvent le voir il est on peut le voir par exemple à paris dans deux salles à cynicité bercy cynicité léal vont le vont le voir et a priori sont très contents donc donc on est très content de que les gens soient très contents est ce que est ce que par le biais de de ces opérations comme comme le film interstellar 5555 c'est un moyen pour vous où je pense aussi à la sortie de l'album discovery où il y avait une carte de membres d'un club on pouvait faire partie vraiment de la daft crew est ce que vous avez vraiment pris le parti d'entretenir une relation régulière différente originale et innovante avec votre public c'est difficile à dire dans le sens où le fait de rester en retrait comme ça de pas vraiment se cacher mais pas se montrer nous mais dans une situation un peu en porte à faux un peu différente maintenant je pense que on essaye de créer des choses avec intégrité avec sincérité et de deux des choses qui nous qui nous font plaisir et qu'on fait avec passion et et après on est très content de pouvoir les partager donc est ce que vous savez ce que pense le public fg vous pas du tout pas du tout on a on a fait un micro trott ce matin mais on a on a impressionné les rues de paris alors il ya quand même un truc qui nous a halluciné c'est qu'il ya vous êtes vachement vachement aimé quoi regardez ils ont apporté vraiment quelque chose au niveau de la scène électron ils ont remis au goût du jour l'oeuvre française et puis j'aime beaucoup le premier même le deuxième album le deuxième allemand j'ai mis un peu de mal maintenant je l'écoute je l'écoute chez moi de temps en temps bah personnellement moi daf punk j'aime bien c'est un style de musique assez particulier mais c'est cool pour moi les daf punk en fait c'est certainement le premier groupe qui m'a influencé à me tourner vers la musique électronique le premier album de 96 j'avais 18 ans à l'époque et c'est un truc qui m'a retourné j'ai écouté en boucle chez moi et c'est certainement c'est dès que j'ai le plus écouté jusqu'à présent le deuxième album j'ai beaucoup moins accroché donc pour moi les daf punk c'est aux marques et c'est tout ouais ces musiques que j'ai écouté que j'écoute encore et j'aime bien leurs clips aussi c'est sympa quoi personnellement c'est un groupe que je connais depuis environ cinq ans ce que j'apprécie chez eux c'est l'aspect design musique électronique qui va quand même permis à des groupes français de s'exporter à l'étranger ce qui n'est pas courant quand même avec comment dire avec de l'électro avec l'appel électropop moi j'aime bien moi je trouve ça assez cool mais ce qui est dommage c'est qu'on voit pas leur visage comme ma capine quoi en fait c'est un groupe caché on va dire mais moi j'aime bien leur façon de faire leur clip par contre ils ont trouvé le truc c'est une super idée franchement ça marche bien pour eux et tant mieux mais on aimerait bien les voir c'est déchire la radio dans l'album il tabasse moi pourtant à la base je suis pas quelqu'un qui coûte de la techno de la house quand tu écoutes du daf punk même si tu aimes l'opéra normalement tu as aimé la musique si tu n'aimes pas la musique tu vas pas aimer daf punk mais si tu aimes la musique tu vas aimer daf punk parce que tu vois que tu taffes derrière mais qu'ils ont travaillé il y avait plusieurs affaires qui sont qui sont présents ça fait plusieurs albums j'avoue que je n'ai pas les premiers albums mais les deux derniers que j'ai écouté moi j'ai aimé en tout ce site voilà vous êtes populaire ça fait bizarre ça fait pas bizarre moi si si ça reste très abstrait franchement c'est des choses qui sont enfin c'est c'est voilà le fait d'être rentré en contact comme ça d'une façon si simple avec une dizaine de personnes qui disent qu'ils pensent de nous c'est tellement c'est tellement abstrait pour nous que franchement ça nous ça m'impressionne beaucoup c'est justement ça qui est assez intéressant c'est que d'un côté vous travaillez vraiment le l'anonymat le plus total on a on a d'un côté l'impression que vous voulez vraiment pas vous dévoiler pour garder cette espèce de mythe et d'un autre côté finalement vous êtes devenu des stars pour preuve des feuilles des photos volées aussi dans la presse people comment vous gérez un petit peu ces deux extrêmes je dirais ces deux d'un côté thomas on te voit dans dans voici d'un autre côté tu te montre pas comment tu gères ça non mais je montre pas dans voici c'était des gédé effectivement des choses je sais pas comment comment on gère en fait ça reste le fait que ça reste très abstrait fait que pour ma part tu y penses pas et tu as l'impression tu as pas l'impression c'est bête à dire mais c'est vraiment une façon de garder les pieds sur terre parce que tu as pas l'impression d'être connu et en même temps tu 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 t'attaques à des projets ambitieux donc un peu comme un peu un moment schizophrène comme ça où on a l'impression avec immanuel à chaque fois de ne d'avoir rien fait de commencer un truc à zéro et à la fois on fait des dessins animés en dépensant la plupart de notre argent et en essayant comme ça d'adapter entièrement une histoire et un album sur une heure dix donc c'est des choses c'est un voilà c'est un peu une séparation entre un truc très terre à terre et un truc très très ambitieux un peu mégalo à la fois mais au final on a une vision très naïve de tout ça et très très simple je pense les daft punk tout de suite pendant deux heures sur fg à l'occasion de la sortie du film interstellar 5555 que vous pouvez aller mater tout de suite à l'ugc cinécité les allous bercy en attendant on continue en musique avec justement les drafts dans better faster stronger plus dur meilleur plus vite et plus fort c'est eux qui le disent merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 Pour nous, l'intérêt qu'on trouve dans la techno, ce n'était pas un glissement vers un style de musique, mais plus une ouverture d'esprit. Sous-titrage ST' 501 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 on a fait 40 dates ou 50 dates disons dans des très bonnes conditions à la suite de l'album et avant on avait fait au moins une tournée de 50 ou 60 dates donc ça fait une centaine de dates en tout de début de beaucoup de raves de choses avec le concours de la scène cf qui est de quelques flags gros flight case mais non je pense que très lourd on a eu l'occasion très lourd à l'époque on a eu l'occasion de voyager de se rendre compte justement de que la musique électronique dépassait les frontières comme ça que c'était pas quelque chose de localisé simplement en france ou à paris ou à londres ou à berlin mais que ça dépassait vraiment vraiment ce cadre et c'était c'était aussi une deuxième une deuxième surprise comme ça de rencontrer rencontrer public rencontrer les gens comme ça mais ouais c'était on voit vraiment tout ce qu'on fait comme des expériences qui suivent et qui se ressemble pas et c'est vrai que ça a été une bonne expérience mais qu'on a voulu continuer par faire d'autres choses après alors entre les deux albums il ya eu un projet un projet spécial le fameux music sounds better with you signé co signé benjamin diamond et thomas et alain brax et alain brax sous le le pseudo de stardust un titre qu'on diffuse encore sur sur fg est-ce que tu peux revenir sur ce projet one shot thomas ouais bah on que je connaissais benjamin diamond et alan brax depuis longtemps on s'entendait bien on s'entend bien encore d'ailleurs on a on a voulu faire un morceau comme ça à l'occasion de d'une rencontre où c'est les choses se sont faites façon très simple et on est arrivé avec avec ce morceau comme ça avec 50 vinyles la winter music conference en 98 et de façon très très surprenante aussi il ya une sorte de d'explosion un peu musicale avec ceux de ce disque et c'est vrai que c'est un morceau qui a dépassé vraiment encore une fois c'est qu'une suite de bonnes surprises que tu nous évoques mais c'est un petit peu ce qui marque quand même la carrière des daft punk une suite de bonnes surprises une suite une suite surtout de d'événements surprenants un petit peu comme si tout ce qui est le contre pied finalement c'est la composante essentielle qui fait que ça marche quoi décorons c'est ouais c'est essayer d'essayer en tout cas de ne pas rester dans la même direction donc on avait fait un disque après au moins que c'est vrai que stardust c'était c'était un single on parlait justement la différence entre les artistes le développement d'artistes et puis à la fois un single qui est à la fois le propre de la dance music mais il y avait un il y avait un côté amusant comme ça de d'un groupe qui n'aurait qu'un morceau aussi c'est ça qui nous intéressait et à la fois après au moins qu'on n'avait pas envie de refaire rolling and scratching 2 ou rock and roll 2 ou da funk 2 même si on questionnait cette musique est ce qu'on avait fait on avait envie de faire quelque chose de différent alors justement vous qui êtes extrêmement éclectique au niveau au niveau musique on va on va revenir sur une question qui nous a posé un auditeur ce matin on les coupe tout de suite pourquoi ne pas mélanger les musiques électro est basé un peu de vie pop dedans un peu plus un peu plus parce que ça existe déjà en fait qu'un peu plus faudra un rappeur encore plus encore plus mal à cassius qui font ça qu'ils font ça très bien alors on te donne leur numéro par une émission spéciale avec le numéro du code barre de cassius c'est le vw h e 3 4 4 e 5 69 33 et avec gossues qu'est ce qu'il a des rencontres non bon on a rencontré on a on a fait des rencontres et neptunes avec le picture disc là c'était le village voilà quand même non donc il ya eu quand même des rapprochements avec des remixes de slum village qui avait aussi semblé un morceau de roulé de tracks and the rose que j'avais fait donc on a moi j'ai fait une sorte de petite apparition dans un groupe français qui s'appelle le 113 et ouais le centre est fou la merde voilà un peu que c'était des choses amusantes à faire et on a tout à fait la volonté de se rapprocher de différents styles de musique mais ça peut être le pop comme ça peut être autre chose donc maintenant c'est intéressant on va pas essayer de faire quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire non plus on prend plein d'affluences on essaie de faire notre propre truc quand on a commencé à faire de la hausse et avoir notre propre son en quelque sorte en fait à la base on essaie un peu de copier les américains copier des autres on n'arrivait pas et c'est comme ça que que la personnalité émerge aussi il ya une histoire marrante à propos du reggae justement qui est peut-être une des musiques qui est le plus à son le plus distinct les américains avaient recevait les la musique américaine à la radio américaine mais il ya les émissions de radio était très mauvais c'est il y avait c'était complètement compressé ouais mais surtout complètement et ils entendaient que des basses de la musique complètement déformé complètement écrasé complètement écrasé avec aucun fréquence aiguë et que des fréquences basses avec un grandement comme ça ils entendaient tout le rythme and blues en fait quand ils ont commencé à faire de la musique les mecs quand sont arrivés dans les studios ils ont mis les basses à fond et ils ont essayé de copier la musique américaine et au final elle avait la base et toi comme c'était en 96 tu l'as downloadé il y avait trop de buffering et du coup c'est coupé tout le temps non mais ce qui veut ce qui veut dire que ce que les jamaïcains ont essayé de faire en copiant les américains finalement ils sont arrivés avec un truc qui ressemblera pas du tout à ça ça ressemble à rien et c'est assez à la base et c'est un peu là voilà un peu la même chose qui se passe des fois quand on essaye de de faire quelque chose qu'on aime bien et ce qui en ressort c'est un quelque chose de nouveau on se retrouve dans un tout petit instant pour continuer cette interview avec les d'après toi qu'on marque une petite pause my mid-night stars sur fg avec ma de stats remissé par starsky et 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 C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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